Musique Bonjour à tous, bonjour à tous, excusez-moi, je vous ai fait attendre, j'ai l'impression peut-être que vous m'entendez ? Bon, je suis juste en face de vous, donc vous m'entendez ? Oui, donc, comme je disais, c'était un moment qui était très important pour nous les Congolais debout, qui était aussi très émouvant, parce qu'on a eu le privilège, l'honneur d'être invité à participer à l'inauguration de la place Lumumba, et j'ai découvert une nouvelle génération de Congolais qui vivent ici en Belgique, et qui se sont vraiment battus pendant apparemment des années pour arriver à obtenir ça. J'ai été émerveillé par ce que j'ai entendu, vraiment des jeunes femmes tellement courageuses, tellement conscientes, et c'est fabuleux parce qu'en fait, avec 58 ans de différence, plus, puisqu'on est 58 ans d'indépendance, donc avec 58 ans exactement de différence, j'ai vraiment ressenti l'esprit de Lumumba qui vibrait dans les paroles de ces jeunes Congolaises, de ces jeunes Belges, peut-être, je ne sais pas, mais qui sont en tout cas clairement d'identité congolaise. Donc c'était vraiment magnifique qu'en plus, ce soit à la fois le jour de l'indépendance, et le jour, là où on a eu notre première grande manifestation à Bruxelles, et avant peut-être de commencer les questions et réponses, je voulais vraiment rendre hommage à toute l'équipe des Congolais debout, de Belgique, mais aussi les autres équipes d'Europe. Alors les autres équipes d'Europe ont fait un gros travail de mobilisation, mais le grand, 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 grand travail qui a été fait ici, que ce soit pour organiser administrativement la sécurisation des manifestants, le parcours, la préparation du site, la place Schumann, pour qu'on puisse faire un échange qui soit vraiment fait dignement. Tout ça, on le doit à une équipe, et elle est représentée ici par Mademoiselle, par Esther, qui est une de nos responsables ici en Belgique. Et donc je voudrais, au nom de la grande famille des Congolais debout, vous féliciter, vous remercier. Ils ont beaucoup sacrifié. Ça fait un mois, je pense, qu'ils dorment pas, ils voient pas leur famille, et ils apparaissent bizarrement au bureau de temps en temps. Et vraiment, ils l'ont fait avec un sens du sacrifice et de l'engagement qui nous honore, nous, les Congolais debout, et qui nous rend très fiers et très orgueilleux. Donc je tenais à insister, parce que je me suis rendu compte que dans l'adresse qu'on a faite dans le discours, on n'a pas eu malheureusement le temps de suffisamment le souligner. Mais finalement, c'est ça. La vie associative et l'engagement dans la société civile, c'est beaucoup du sacrifice personnel, et c'est pour moi un sentiment de grande responsabilité que d'être un des Congolais debout au milieu d'autres Congolais qui sont tellement patriotes, tellement engagés, tellement courageux. On a Maître Hervé Diakessé qui est ici, qui est le porte-parole, qui court des risques à chaque fois. Il est l'objet de pressions permanentes à chaque fois qu'il est au Congo, c'est-à-dire à temps plein. Et nous sommes des centaines de milliers de Congolais debout au Congo qui ont le courage de se lever, qui ont le courage de s'exprimer, qui ont le courage d'aller mobiliser. Et donc moi, j'étais vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir parler publiquement au nom de tous ces gens-là pour leur dire à quel point je les considère, je les respecte, à quel point je suis heureux, je suis humble de me retrouver dans un combat autour de personnes et de compatriotes de cette qualité-là. Voilà. Donc c'était un peu juste pour faire un petit mot d'introduction. Ce que j'aurais voulu, c'est que, puisque nous sommes vraiment entre nous, et que c'est important qu'on fasse ce travail ensemble, parce que c'est vrai qu'on a fait une manifestation qui était importante, pour lesquels, je ne sais pas, il y a d'autres qui disent 1 000, d'autres qui disent 2 000. C'était en tout cas beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus, en plus, sachant qu'il y avait des grèves maintenant en Belgique. Il y avait beaucoup de gens qui disaient, oh là là, catastrophe, il n'y a personne qui sera là. Moi, en tout cas, j'étais très, très, très impressionné de voir la quantité des gens qui étaient là et puis aussi la diversité. On a eu des gens qui venaient, des mamans qui disaient bonjour en anglais de Manchester. On avait les mamans qui sont venues, on a un bus entier qui est arrivé de Norvège, ils ont fait 18 heures de bus qui sont venus jusqu'ici. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Et puis, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui sont venus avec leur famille, leurs enfants. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de fête nationale. Notre nation, notre pays est en train de souffrir. Et j'ai le sentiment que tous les gens qui sont venus partager avec nous ces quelques moments et qui sont engagés dans cette marche, justement, eux ont su donner le vrai sens à ce que ça veut dire la fête nationale. C'est un moment là où nous formons nos jeunes à l'éducation patriotique, là où nous leur donnons un sens des valeurs. Nous leur donnons un sens d'identité. Nous leur donnons un sens de dignité. Et donc, de ce point de vue-là, j'étais vraiment, vraiment... Enfin, je suis vraiment heureux, excusez-moi de le répéter. Peut-être mon visage ne le montre pas parce que je suis épuisé. Mais je suis vraiment, vraiment tellement heureux, tellement fier d'être congolais, tellement fier d'être un Congolais debout et tellement fier qu'aujourd'hui, on a été tellement de Congolais debout à marcher pour notre pays. Voilà, c'était mon introduction. Je voudrais qu'on ait le temps de vraiment d'avoir un échange qui soit très interactif, donc que je puisse répondre à vos questions, prendre un maximum de temps et que quand on est fini ici, vraiment, vous soyez apaisés en vous disant « Bon, il n'y a plus aucune question qu'on a en tête, on a tout posé, nous sommes tous rassurés. » Voilà. Donc, on a notre temps. On a aussi... Évidemment, vous savez, chez nous, les Congolais debout, ça n'est pas qu'une posture... On n'est jamais tout seul. Ce n'est pas une affaire tout seul. Ce n'est pas une affaire de syndicat. Demain, s'il m'arrivait quelque chose, les Congolais debout continueraient. Eux seraient là. Demain, s'il lui arrive quelque chose qui ne lui arrive rien, les Congolais debout continueraient. Et pareil pour tout le monde. Donc, je suis un Congolais debout parmi tous les autres. Ce soir, je suis un Congolais debout parmi deux autres Congolais debout. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, pour eux aussi à poser, on pourra répondre à tour de rôle. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, madame. Oui, peut-être. Est-ce que vous pouvez juste vous lever et puis vous présenter, comme ça tout le monde sait un peu qui vous êtes ? Je m'appelle Solange Marfouta. Je suis présidente d'une association ici qui s'occupe de la sensibilisation sur les problèmes liés à l'environnement au Congo. et je me bats pour les droits des femmes. Pas dans le sens féministe européen, mais vraiment le matriarcat. Bon, on parle beaucoup de l'implication des femmes et l'implication des jeunes. Mais, après ça, il n'y a rien. Les leaders politiques ne mettent rien, ne mettent pas les infrastructures qui peuvent permettre aux femmes et aux jeunes de s'impliquer davantage de manière responsable dans tous les problèmes qui concernent le Congo. Bon. Je vais l'asperer. Voilà. Bon. Moi, j'ai plutôt une proposition parce qu'on parle toujours... On parle et puis il y a des questions, tout le temps des questions. Il n'y a jamais de proposition. Moi, ce que je fais ici, c'est une proposition. Je me permets de parler au nom des femmes de la diaspora, de certains jeunes parce que je les connais bien, elles travaillent vraiment bien. On a besoin d'un espace. Les Congolais ont besoin d'un espace où nos enfants peuvent se retrouver, où on peut parler avec nos enfants, où on peut éduquer nos enfants, où on peut coacher les femmes. Il y a des femmes qui ont envie de s'impliquer dans la politique. Elles ne savent pas où se retrouver. Elles ne savent pas par où commencer. Et je pense que ça, c'est un investissement. Désolée de parler de ça comme ça, mais je pense que c'est un investissement important que les leaders politiques comme OLEC peuvent faire pour la communauté qui va rester parce que, comme vous dites, un jour, vous ne serez pas là. Ça, c'est quelque chose qui va rester vraiment pour les générations futures. Nous avons vraiment, nous souffrons. Moi, je suis dans le milieu associatif. Des fois, pour avoir un espace, pour parler, pour échanger, je pourrais dire, par exemple, la maison du Congo et la maison de la diaspora au Congo. Comme ça, on sait exactement qu'est-ce qui se passe au Congo. Nous avons des vrais échanges. Il y a plus de 7 à 9 milliards de nos poches qui vont au Congo. C'est le double du budget congolais. Mais il n'y a rien qui change. Donc, ça veut dire que ce que nous faisons, nous faisons un peu dans tous les sens, ça va un peu dans tous les sens. Mais si nous avons un contact régulier à travers nos associations, je pense qu'il y a des choses qui vont changer, que l'argent de la diaspora ne va pas aller dans tous les sens. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous demande en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'activiste, un peu, quand j'ai le temps. C'est vraiment ça, ce dont on a besoin, vraiment. Un espace où on peut échanger. Un espace où on peut parler des problèmes politiques. Un espace où les femmes peuvent venir. Où nos enfants, qui prennent un matelier, peuvent venir apprendre l'art, apprendre la musique, parler de tous les problèmes. Donc, voilà. C'est une proposition que je fais. Merci, merci beaucoup. D'abord, effectivement, malheureusement, je n'avais pas prévu de prendre des notes, mais c'est une mauvaise habitude, effectivement. C'est vrai que c'est toujours intéressant qu'on puisse avoir des propositions. Je trouve que c'est intéressant, notamment... Alors, vous ne me posez pas de questions, mais je vous réponds quand même. Mais je trouve que moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, moi, mon engagement citoyen, il s'est d'abord fait par la culture. Il s'est fait par la culture parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il est impossible de mener un combat pour la dignité si on n'arrive pas à comprendre ce qui est la particularité, d'où on vient, de quoi est-ce qu'on est le dépositaire, de quelle valeur, de quelle histoire, de quel passé on est le dépositaire. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là et c'est quelque chose qui me fascine. Donc, je pense qu'effectivement, ça serait très intéressant d'arriver à travailler là-dessus et d'avoir un lieu qui soit physique ou virtuel. Parce que le problème, c'est que le lieu physique, il y a toujours une limitation. Ça ne sera jamais suffisamment grand. Ça ne sera jamais suffisamment divers. Ensuite, il y a beaucoup de problèmes par rapport à qui le gère, quels sont les objectifs, quel est le point de vue, quels sont les agendas, est-ce que c'est suffisamment neutre, est-ce que c'est suffisamment englobant, etc. Mais il y a quelque chose de très intéressant que vous venez de dire. Si j'ai bien compris, vous me dites, corrigez-moi si je me trompe, vous me dites, voilà, on aurait besoin d'un endroit en Belgique où se réunir. Vous devriez, si c'est possible, si vous en aviez l'opportunité, créer ce cadre et cet environnement, n'est-ce pas ? Moi. OK. Alors, je vais... D'abord, merci, vous me faites une grande confiance de choisir un endroit. Mais vous venez de dire quelque chose dans la phrase suivante qui était fondamentale. La force, la volonté des Congolais, ce qui les attache à leur pays, lorsqu'on le traduit en valeur monétaire, vous m'avez dit 9 milliards ? Plus ou moins 7 à 9. OK. Vous êtes plus riche que moi, alors, madame. C'est ma réponse. Ça veut dire qu'effectivement, une fois que vous avez la vision, vous avez beaucoup plus de moyens que moi de la réaliser. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est logique, c'est une petite boutade, mais c'est très logique ce que je dis. Je crois qu'en fait, parfois, on a tendance à ne pas se rendre compte de la réelle force de frappe qu'on a. C'est-à-dire qu'une fois qu'on mobilise et une fois que les gens comprennent qu'il y a une vraie vision et un vrai intérêt, la réalisation par les moyens, elle est toujours faisable. Ce n'est pas ça, le truc le plus difficile. Peut-être le plus difficile, c'est d'arriver justement à se réunir et à définir un vrai projet. Un vrai... Quelque chose qui... D'abord, identifier clairement quel est le besoin et ensuite identifier quel est le meilleur moyen de répondre à ce besoin-là. Et moi, par exemple, je vous donne un exemple qui est très intéressant parce qu'on a beaucoup parlé. Au niveau des Congolais debout, on a fait un grand travail maintenant parce qu'on sait qu'il va y avoir des manifestations bientôt au Congo. Et donc, plutôt que de nous nous mettre en avant au Congo, nous avons fait le choix délibéré de nous mettre au service du Comité laïc de coordination qui est une entité parfaitement à part et donc au service de l'Église catholique parce que nous sommes rendus compte que la seule entité aujourd'hui qui arrive à mettre 10 000 personnes dans la rue, demain 100 000, après-demain 1 million de personnes dans la rue, c'est l'Église catholique. Et donc nous, nous avons préféré dire il vaut mieux qu'on les aide puisque eux ont cette capacité-là, ont cette force-là que nous, nous n'avons pas, mais que nous, nous puissions utiliser les spécificités de nos skills, de nos talents, de nos compétences pour arriver à compléter leur effort. Et donc, effectivement, nous, nous sommes organisés avec, nous avons évidemment des cellules géographiques, mais nous avons aussi des cellules qui sont plus thématiques, comme par exemple les professions libérales, lui est le chef de la section des avocats et des métiers liés au droit. Nous avons également, et grâce à eux et grâce à lui, nous sommes en train d'aider les jeunes de Filimbi, les Carbone Béni, etc. C'est lui leur avocat avec un autre groupe d'avocats qui, quand ils ont arrêté Ndeco Eliezer, c'est vous qui êtes allé avec trois autres avocats des Congolais debout. Donc ça, c'est un vrai service concret qu'on met en place. De la même manière, on est en train de faire la même chose avec les médecins parce qu'on sait effectivement, moi, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup choqué et qui a été une prise de conscience, ça a été lorsque j'ai vu les images de Rossi Chimanga. Vous savez que Rossi Chimanga, en fait, j'ai découvert plus tard que bizarrement, son papa était, qui malheureusement maintenant est décédé également, était mon professeur de mathématiques quand j'avais 12-13 ans. Et donc, effectivement, c'est assez intéressant. Nous, on a décidé de mettre en place maintenant des sections de médecins pour que demain, lorsqu'on se retrouvera avec des manifestations, là, on aura des blessés, eh bien, on ait un moyen, nous, de sécuriser leur évacuation, qu'on ait un moyen, que la personne qui l'évacue ait le véhicule pour l'évacuer connaisse le routing pour pouvoir l'amener le plus rapidement à un hôpital qui a déjà été identifié, avec un médecin qui a déjà identifié, dont on a le numéro de téléphone, qui a reçu tous les moyens... Ah, merci beaucoup. Tous les... Vous voyez la réactivité des Congolais debout, hein. J'ai dit, il faut qu'on note, tout de suite, le papier apparaît avec le crayon. Merci beaucoup. Alors, justement, là, on s'est rendu compte qu'on pouvait très concrètement... Merci beaucoup. Merci. On pouvait très concrètement aider et préparer et être instrumentaux, être constructifs, être concrets pour arriver à apporter notre pierre à l'édifice. Et on a réfléchi beaucoup autour des moyens de le faire. Et le réflexe, à l'époque, que j'ai eu, c'était de dire, mais moi, j'ai peut-être les moyens de faire quelque chose et d'aider, donc ce que je vais faire, je vais acheter les médicaments. Ah oui, mais il faut des véhicules. OK, je vais acheter les véhicules. Oui, mais il faut des T-shirts. Il faut des caméras. Je vais acheter... Et je me suis rendu compte, en fait, que comme on a dit tout à l'heure Moussa Pimoko... Chocolat et l'omniété. Exactement. Et que nous, on doit réapprendre à être plus efficace. Et je me suis rendu compte, en fait, en faisant appel, on va créer maintenant au niveau des Congolais Debout une caisse de solidarité. On est en train de le faire d'une manière très structurée parce que justement, on ne veut pas en faire une espèce de boîte de Pandore là où les gens mettent de l'argent et puis on ne comprend pas qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui est le budget, qu'est-ce qui est... Parce qu'on se rend compte que c'est important justement qu'on mette en place ces mécanismes et qu'effectivement, tous les Congolais de la diaspora puissent participer. Vous savez, quand vous achetez des médicaments, vous aidez à payer des médicaments, vous aidez à payer des médecins ou des frais d'avocat ou que sais-je encore ou des cautions pour libérer des gens, vous savez que vous êtes concrètement en train de faire quelque chose pour aider ceux qui sont au pays. Et ça, je pense, c'est très important. C'est notre combat aujourd'hui de dire nous ne pouvons plus rester les bras croisés. Quand on est confronté à une situation pour laquelle on n'a pas de solution, moi, j'ai le sentiment que dans la vie associative, quand on est tous ensemble, on arrive beaucoup mieux à trouver la solution. Donc, je l'encourage. J'y souscris. Nous y souscrivons en tant que Congolais debout. On essaiera de venir participer à ce projet-là. C'est votre projet. Moi, j'aimerais beaucoup que, puisque je trouve que c'est une idée remarquable, vous puissiez avancer, la définir, la budgétiser et puis que nous, on vienne cotiser comme n'importe quel Congolais qui a envie aussi que ces enfants puissent évoluer avec une conscience de leurs origines, de leur culture, de leurs valeurs. Ça cadre exactement avec le genre de projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame, alors on commence par les dames. On est galant aussi, n'est-ce pas ? Bonjour. Merci beaucoup. Je pose 243. Je suis journaliste, mais en même temps, je suis aussi dans le milieu associatif. On a une organisation où on s'occupe des orphelins du HIV. Bonne fête à tout le monde. Merci. On est dans le monde. Voilà, ma question, c'est une question avec un deuxième volet, c'est, malheureusement, mon fils est parti qui a 17 ans, qui a été là pour filmer les possibles. Et il m'a posé la question, Congolais debout, qu'est-ce que c'est Congolais debout ? Est-ce que c'est une plateforme ? Est-ce que c'est un mouvement politique ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais lui dire « Attends, jusqu'à la fin, comme ça, tu vas poser la question. » Mais comme il n'est pas là, je pose la question pour lui. Ça, c'est ma première question pour mon fils Amri. J'espère. Enfin, il va suivre les images. C'est, qu'est-ce que c'est, ce mouvement-là ? Est-ce que tout le monde y entre ? Est-ce que... Voilà. C'est ça, la première question. Et la deuxième question, après cette marche, cette manifestation que vous faites, est-ce qu'il y a quelque chose de politique derrière ça ? Est-ce qu'il y a une campagne derrière ça ? Est-ce que vous allez vous présenter ou bien c'est juste parce que, OK, comme on est debout, on a vu qu'au pays, ça ne va pas et que vous faites ce mouvement-là. Voilà la première question. Merci. Alors, j'en prie assez. J'en prie assez. Merci. Alors, pour votre fils Amri ? Oui. Alors, pour votre fils Amri. Déjà, je suis très heureux qu'à 17 ans, il ait cette curiosité-là de dire, voilà, je veux savoir. Alors, pour vous expliquer exactement quelle est l'idée des Congolais debout et d'où ça vient, c'est important parfois de connaître l'origine des choses. Mon père, c'est la personne qui m'a inculqué toutes les valeurs que j'ai, toutes les valeurs comme Congolais, toutes les valeurs comme Africain, toutes les valeurs comme homme. Il a écrit un bouquin en 1968 ou 69. Son bouquin s'appelait Téléma Congo. Et en fait, c'est un livre qui est, je crois qu'il est disponible maintenant sur Internet, je l'ai fait republier et je voudrais encore en publier plusieurs exemplaires. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré parce que je me suis rendu compte qu'à un moment, là, il était un peu plus jeune que moi, mais juste au lendemain de l'indépendance, je me suis rendu compte que, en fait, c'est un livre de réflexion. C'est un livre de réflexion et à chaque fois, chaque réflexion prend peut-être cinq ou six pages et à chaque fois, il y a différents thèmes de réflexion. Et je me suis rendu compte qu'en fait, entre lui lorsqu'il avait 35 ans et moi lorsque j'ai eu 35 ans, il était dans un monde là où lui était né un citoyen de deuxième catégorie qui n'avait pas le droit de voter, qui n'avait pas le droit d'aller même dans le centre-ville de Kinshasa passer 20 heures, je crois. Et que neuf ans après l'indépendance, il avait une vision sur le monde qui était tellement tellement forte, tellement libre, tellement ambitieuse et je me suis rendu compte mais c'est incroyable et des années, des décennies plus tard, moi, en tant que Congolais, le regard que j'ai sur le monde, c'est d'abord nous les Congolais, on est en échec, on est en faillite, on est nul, ça ne marche jamais, l'élite congolaise, elle ne sert à rien, la population est en train de toujours s'appauvrir plus, la violence, mais finalement, ça va finir où, est-ce que cette nation va encore exister d'ici le temps que mes enfants, à moi, et mon âge. La régression du Congo, elle est constante depuis les années 70, si on regarde bien. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose qui nous manque parce qu'on a des grands professeurs. Au Congo, je vous assure, on a des grands professeurs. partout où moi je vais en Afrique, j'ai des gens de la génération peut-être de 60, 70 ans, les plus brillants d'entre eux ont tous été étudiés au Congo, à l'Ouvanium. Et nous, on a des grands professeurs dans tous les domaines au Congo. Qu'est-ce qui fait que le pays est toujours en train de s'enfoncer plus dans la catastrophe ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas une question de cerveau, c'est une question d'âme, c'est une question de cœur, c'est une question qui est beaucoup plus profonde. Et c'est là où je me suis dit, mais ce qui nous manque au Congo, c'est de travailler sur nos valeurs, sur les principes. Et les Congolais debout, c'est ça. C'est une vision de l'avenir du Congo, c'est une vision de ce qui nous manque pour être capables demain de donner à nos enfants un Congo qui est meilleur que le Congo qu'on a reçu de nos parents. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'au niveau des Congolais debout, les gens me demandent, et là, je bascule un peu sur votre deuxième question, et je me demande, oui, mais est-ce que les Congolais debout, ce n'est pas un peu les marches en marche de Macron ? Est-ce que ce n'est pas une manière d'essayer de venir vers la politique, mais d'une manière un peu cachée, etc., etc. Moi, je vous le dis, les Congolais debout, c'est important qu'ils continuent à exister. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas de dire M. Kabila est méchant, il faut qu'on mette M. Untel ou M. Dupont ou M. je ne sais qui. Ce qu'on est en train de faire, c'est essayer réellement de comprendre ce qui fait dans la société congolaise que nous ayons toujours tendance de créer des monstres. Pourquoi est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il a fait chez nous, les Congolais, pour qu'on crée la personne qui est devenue M. Kabila ? M. Kabila, c'est quelqu'un qui a une famille, il a des enfants. Il a 46 ans ou 47 ans. Comment est-ce que lui, il imagine que... Où est-ce qu'il imagine qu'il va être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Il n'est pas fou que je sache. Qu'est-ce qui fait que nous, les Congolais, nous ayons créé ce monstre, entre guillemets ? Et est-ce que demain, lorsqu'il sera parti, on ne va pas refaire encore la même chose qu'au coup, misakabakounzi, et leur faire croire que l'homme providentiel, il est plus intelligent, il a la science infuse, il est plus beau, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas nous le problème ? Moi, je crois profondément que c'est notre manière à nous de regarder notre lien social, notre manière à nous de regarder la manière dont les citoyens s'engagent, notre manière à nous de regarder la responsabilité des uns et des autres. Vous avez remarqué, j'ai fait tout à l'heure pendant le discours, j'ai expliqué un peu, quelque chose qui est très marquant dans la mentalité congolaise, c'est cette capacité qu'ont les gens, alors moi, ça m'exaspère sur les réseaux sociaux, tout le monde dit oui, mais donne-nous des armes, donne-nous des armes. Je ne sais pas qui dit ça sur les réseaux sociaux, je vous garantis que tous les gens qui disent ça, un, ils n'ont jamais touché une arme de leur vie, deux, vous lui mettez une arme dans les mains, il va la vendre et aller boire une bière avec. Parce que la vérité, c'est qu'on est toujours en train de rêver et de penser qu'il y a quelque chose au Congo qui va se passer qui sera autre chose que ce que nous, chacun des Congolais, en tant que communauté nationale, nous aurons le courage et le sens de la responsabilité de faire nous-mêmes. Alors quand les gens disent oui, on va parler avec la communauté internationale, on va parler avec un tel, un tel, un tel, un tel, si c'est pour espérer que c'est eux qui vont aller faire le job à notre place, moi j'aime mieux vous dire, il vaut mieux qu'on soit très, 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 très pragmatique. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens de la société civile au Congo. Moi aussi je pense qu'avec Kabila, on n'aura jamais des vraies élections. Donc moi aussi je pense qu'il faut appliquer l'article 64 et qu'il nous faut une transition sans Kabila parce que la seule chose qui pourra rétablir la force de notre État c'est la légitimité. Et aujourd'hui on n'aura jamais des élections qui recréeront la légitimité avec M. Kabila ou avec M. Nanga. Jamais. Mais je ne suis pas d'accord lorsqu'on est en train de dire ah oui mais on va avoir la transition sans Kabila et voilà comment ça va fonctionner. Non, non, non. La transition sans Kabila ça ne se décrète pas. La transition sans Kabila ça se gagne. L'article 64 ne dit pas pleurnicher jusqu'à ce que le fruit tombe. L'article 64 dit assumez-vous, prenez-vous en main, faites-lui échec. ça ne veut pas dire aller faire une rébellion ça ne veut pas dire violer la loi ça veut dire organisez-vous comme une communauté nationale responsable qui sent bien qu'elle est en train de perdre ce qu'elle a de plus précieux c'est-à-dire sa souveraineté son unité son état de droit le respect scrupuleux de sa constitution et prenez les mesures qui s'imposent pour éradiquer cette menace. C'est exactement ce que moi je pense qu'il faut aujourd'hui ce dont on doit parler. Donc ce n'est pas la TSK ce n'est pas la transition sans Kabila c'est qu'est-ce qu'on fait pour arriver à la transition sans Kabila qu'est-ce qu'on fait pour que M. Kabila arrête de tuer les manifestants arrête de terroriser les gens qui sont munis de chapelets de bibles et qui ne font qu'une chose exercer leur liberté politique telle qu'elle est prévue et garantie par notre constitution. Donc aujourd'hui c'est vraiment ça pour nous le combat des Congolais debout ce n'est pas la politique. Moi je ne suis pas intéressé alors je vous garantis être président d'un république ou être d'un pays qui est difficile comme le Congo je ne le souhaite à personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que le jour où la question se pose à n'importe lequel des Congolais je ne parle pas de moi je parle de ce monsieur je parle de cette jeune femme n'importe lequel des Congolais il va falloir regarder en son âme et conscience est-ce que je peux apporter quelque chose est-ce que je peux servir est-ce que je peux arriver à porter un projet qui puisse ramener le Congo sur les rails ça c'est la vraie question à se poser c'est pas est-ce que transition sur Kabila alors qui va prendre le ministère d'un tel et qui va prendre etc. ça à mon avis on est en train de repartir vers les mentalités du passé qui nous ont déjà amené dans les mêmes problèmes donc nous on se battra les Congolais debout pour garder le débat sur les principes et sur les valeurs pas sur les individus. Donc pour aller si je dois répondre à mon fils Congolais debout il faut appeler quelqu'un ou il faut faire quoi ? Aujourd'hui Congolais debout on a un site internet on peut s'engager sur le site internet pour être un Congolais debout un membre il faut être Congolais mais nous sommes ouverts à tout le monde il y a des amis du Congo il y a des jeunes aujourd'hui qui techniquement ne sont pas Congolais parce qu'ils sont autre chose ils sont Belges Américains Japonais que sais-je encore mais qui sont proches de nos aspirations et de notre amour qu'on a pour ce pays magnifique et donc effectivement être Congolais debout c'est s'engager sur internet adhérer ensuite à une cellule se mettre à disposition parce qu'encore une fois je le dis to lead is to serve ça veut dire être le premier c'est avant tout être au service et donc de la même manière que moi je ne suis pas président je suis un Congolais debout qui suis au service de ce mouvement l'invitation pour votre fils Emery pour vous-même parce que vous êtes Congolaise pour tous les Congolais qui s'en sentent le désir nos bras sont ouverts on a besoin du concours de tous on a besoin de mobiliser on a besoin de sensibiliser on a besoin d'avoir des gens qui bossent comme ceux qui ont bossé ici pour organiser cette grande manifestation qui a eu lieu aujourd'hui donc vraiment vous êtes le bienvenu on a besoin j'espère que vous me tiendrez au courant la prochaine fois s'il a adhéré ou pas et s'il n'a pas adhéré vous me l'enverrez je le convaincrai je vais essayer de répondre de manière plus brève si ça ne vous dérange pas parce que là je fais des réponses qui sont trop parce que je m'enthousiasme aussi quand on parle du Congo c'est l'enthousiasme qui me remonte bien sûr bien sûr alors là par contre si ça ne vous dérange pas bien sûr bien sûr avec grand plaisir on est des Congolais on doit être fier de notre langue par contre si ça ne vous dérange pas puisqu'il ne s'agit pas seulement de moi mais des Congolais debout je vais quand même passer la parole à monsieur Hervé non les questions sont destinées on peut parler d'Ingala non les questions sont destinées bien sûr on peut parler d'Ingala je ferai l'effort de le faire mais j'aurais préféré que mon propos soit clair je ne suis pas en train de me servir moi comme individu je suis en train de servir un propos, une idée et je voudrais qu'elle soit la plus claire possible mais c'est gentil je vous remercie vous également parce que je suis toujours fier d'être Congolais vous avez bien parlé de Congolais par un mouvement politique mais on est là on parle de l'article 64 on parle au cas où on transition son capital je pense quand même que c'est de la politique on est un peu confus concernant l'article 64 vous avez argumenté ma première question est de savoir quel est le rapport avec l'article 64 quel rapport avec l'article 64 je veux dire vous avez parlé de l'article 64 c'est à dire par rapport à notre constitution c'est à dire vous avez parlé de la politique en quelque sorte au cas où les élections sont capitales voilà ça m'a inspiré ah d'accord pardon excusez moi j'ai mal compris ah d'accord donc votre question c'est ce j'ai compris maintenant donc votre question c'est ce j'ai compris ok je dis que j'ai argumenté par rapport à ce que vous avez dit de l'article 64 et ça m'a juste inspiré de vous poser la question que pensez-vous de la double nationalité en république démocratique du Congo ça c'est ma première question et ma deuxième question certes c'est vrai il y a des difficultés en république démocratique du Congo il y en a tellement aujourd'hui le Congo va très mal monsieur vous êtes une personne dont on ne peut pas parler de votre avis privé ici également mais vous avez aussi investi en Angola avez-vous investi en république la troisième question la troisième question ça m'échappe vous réagissez le mouvement comme on est des goûts c'est l'impression comme beaucoup de Congo que vous réagissez quand il y a des problèmes en république démocratique de réagir dans le sens qu'aujourd'hui vous êtes là vous parlez du Congo mais demain on verra il peut passer plusieurs événements il n'y a pas trop de réactions dans le groupe dans un mouvement le Congo c'est un constat le Congo merci merci pour les trois questions excusez-moi j'avais mal compris mais je voulais être sûr de comprendre vraiment votre question vous voyez on a bien fait de l'affaire en français quand même parce que si déjà en français j'ai du mal à tout saisir alors en Lingala ça risque d'être compliqué vous m'avez posé la question sur la double nationalité j'aimerais saisir l'opportunité de ce sujet qui est un vrai débat c'est un vrai débat à la double nationalité et notamment parce qu'on est ici dans la diaspora moi je pense que notre constitution effectivement moi je crois dans l'état de droit l'état de droit c'est déjà les légalistes c'est les gens qui considèrent que peu importe où est le curseur de la démocratie ce qui est important c'est que tout le monde soit égal devant la loi à commencer par le premier l'état lui-même il est soumis à la loi le président lui-même est soumis à la loi la justice doit être indépendante ça veut dire qu'aussi le moindre des citoyens il a aussi des droits et ces droits sont absolument inaliénables et un citoyen lambda peut mettre en cause un président ou un gouvernement et être dans son droit et gagner ça veut dire que effectivement pour moi le respect de la constitution il est fondamental c'est quelque chose de fondamental si on commence à trop s'aventurer hors des questions qui sont prévues par la constitution c'est dangereux seulement je constate qu'on a souvent une constitution qui est utilisée ou interprétée contre l'intérêt contre l'intérêt commun contre l'intérêt global je me rends compte qu'effectivement on sait exactement comment la constitution a été rédigée dans quel contexte il y avait un contexte de guerre on a mis tous les congolais toutes les parties qui se battaient ensemble à Sun City on a négocié et on a défini une matrice une constitution que tout le monde pouvait respecter avec certains principes qui reflétaient les aspirations du peuple congolais dans sa diversité à ce moment là comme par exemple un grand fédéralisme donc on a une grande ou une grande comment on appelle ça une grande autonomie disons des provinces un nouveau découpage etc mais moi je constate que le problème au Congo c'est qu'on a tendance à utiliser notre bouclier qui est la constitution la constitution c'est le bouclier de chacun des congolais et au lieu de le transformer dans l'arme défensive qu'il est on commence à attaquer nous même à nous fragiliser les uns les autres avec cette histoire et je vous donne un exemple qui moi personnellement m'a beaucoup choqué on a une constitution qui est imparfaite malheureusement pourquoi parce qu'il y a des zones d'ombre dont on se rend compte aujourd'hui qu'elles ont été délibérément laissées lorsqu'on parle de l'article 64 à chaque fois qu'on parle de l'article 64 il y a deux alinéas à chaque fois que nous nous allons dire mais nous sommes en présence d'un dirigeant qui refuse qui est en train de rester par la force et en violation de la constitution et donc on doit lui faire échec les autres nous rétorquent oui mais alinéa 2 vous essayez de prendre le pouvoir par la force et donc nous on doit aussi vous faire échec de la même manière quand on nous dit oui il n'y a que deux mandats successifs et pas plus c'est pas possible on a des gens aujourd'hui qui viennent nous dire oui mais en fait monsieur Kabila il s'est présenté la première fois comme indépendant maintenant il pourrait se présenter comme candidat du PPRD et le problème serait résolu sans blesser sans violer la constitution je vous donne un autre exemple et je parle sous l'autorité d'un éminent juriste et avocat maître Hervé Diakessé nous avons au Congo le cas le plus scandaleux qui est la manipulation qui a été faite de la cour constitutionnelle lorsque vous jouez avec ce qui est le plus sensible dans le pays la cour constitutionnelle et la constitution du pays et l'interprétation de la constitution du pays vous même vous fragilisez l'état c'est du domaine de la haute trahison c'est très très grave et je vous renvoie à l'interprétation qui a été faite par la cour constitutionnelle de la disposition constitutionnelle qui prévoit que le président reste en exercice jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le président élu l'interprétation que les juges de la cour constitutionnelle de manière complètement irrégulière parce qu'ils ont rendu leur jugement ou leur interprétation en violation des règlements même de la cour constitutionnelle c'est à dire en n'atteignant pas le quorum c'est combien de juges normalement le quorum il devrait être 7 il devrait être 7 alors si je ne me trompe pas il devrait être 7 et ils n'ont rendu une décision qu'à 5 mais on a dit ok c'est pas grave ça marche quand même vous imaginez le degré de gravité et qu'ils sont venus nous raconter que monsieur Kabila dès lors qu'il n'organise pas les élections et qu'il sabote les élections ou qu'il s'assure qu'il n'y ait pas d'élection possible peut rester légitimement président du Congo à vie ils n'ont pas dit non non vous pouvez rester deux ans de plus ou peut-être jamais plus qu'un mandat supplémentaire ils ont dit non vous restez jusqu'à ce qu'il y ait un président élu et ça pour moi c'est une question très grave c'est une question très grave parce que quand on commence à prendre la constitution et qu'on en contrôle non seulement la rédaction au départ qu'on met des pièges partout à l'intérieur pour qu'on puisse la manipuler et l'instrumentaliser ensuite et qu'ensuite on a une cour constitutionnelle qui va interpréter cette constitution en fonction de l'intérêt politique du moment c'est très grave quand vous avez un premier ministre Samit Badibanga qui a une double nationalité comme plein de Congolais c'est pas un crime il y a plein de Congolais qui ont la double nationalité il y a beaucoup de Congolais qui sont ici ils avaient la chance d'avoir une double nationalité ils ne diraient jamais non mais monsieur Samit Badibanga parce qu'il sert politiquement à monsieur Kabila on lui en deux minutes monsieur Tamboui Mwamba lui fait un petit papier hop 1, 2, 3 ça y est vous êtes Congolais il n'y a plus de problème je crois que jusqu'aujourd'hui monsieur Badibanga il est belge enfin il y a des belges ici c'est dans le journal officiel je crois donc monsieur Badibanga il est effectivement belge par contre quand c'est des opposants ou quand c'est des gens qui dérangent le régime il y en a plusieurs là subitement ça devient un grand problème ça devient un grand crime ça devient quelque chose qu'on ne peut pas résoudre etc etc et c'est là où moi je trouve le problème effectivement qu'on doit avoir deux choses on doit avoir une constitution qui correspond à nos besoins à nos aspirations et c'est un problème on a une diaspora au Congo qui est un atout on a des gens qui sont Congolais qui se sentent Congolais il y en a certains qui sont des champions de football des champions de basket qui sont des éminents chercheurs qui sont des grands hommes d'affaires qui sont des professeurs etc etc et demain on va leur dire quoi non 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 vous ne pouvez pas venir au Congo pour aider à la reconstruction parce que vous êtes belges eux-mêmes par Lingala eux-mêmes ou pas ils se sentent Congolais ils peuvent nous servir demain vous avez je ne sais pas alors un jeune Lukaku qui va dire oui je veux aller aider les léopards on va le dire quoi non non parce que ce n'était pas Congolais parce que c'était Belge est-ce que vraiment c'est ça la stratégie qu'on veut pour développer notre pays alors ça veut dire qu'effectivement il va falloir qu'à un moment on fasse des amendements constitutionnels c'est vrai et à mon avis cette question de la double nationalité ce n'est pas mon droit légitime à moi d'en discuter comme ça je peux proposer des idées mais parce qu'il y a plein de cas particuliers on a plein de populations qui sont des populations qui sont dans des zones qui sont sensibles on sait la question par exemple à l'est de notre pays c'est compliqué est-ce qu'il faut donner la double nationalité aux gens dans quel cas dans quel cas de figure c'est pas seulement pour monsieur Lukaku que ça doit marcher ça doit marcher pour tout le monde la loi doit pouvoir s'appliquer à tout le monde mais une chose qui est très fondamentale en tout cas c'est qu'on arrive une fois pour toutes à avoir une constitution qui serve l'intérêt du Congo et des Congolais qui renforce notre unité mais surtout on doit arriver à avoir un vrai respect une vraie culture républicaine et ça ça s'applique avant tout par nous les citoyens c'est nous les citoyens qui devons commencer à enrichir cette culture à la créer pour qu'on arrête d'avoir des dirigeants vous savez vous allez dans beaucoup de pays en Afrique ces petits tours de passe-passe avec la constitution du genre oui il y a deux mandats mais en fait je vais faire quatre mandats sans problème ou oui on ne peut pas faire plus que deux mandats c'est un comment est-ce qu'on appelle ça c'est un violable intangible non non c'est une des c'est une des une verrouillée vous savez que c'est verrouillé on l'a quand même dit pourquoi parce que dans notre histoire récente on a eu un problème avec un président de la république qui est resté presque quatre décennies au pouvoir et qui politiquement devait partir depuis 1991 ou 92 ou la CNS le président Mobutu devait partir et on s'est rendu compte finalement qu'il allait rester ad vitam aeternam et donc ça a été le souci des constituants en l'occurrence de dire il ne faut plus jamais qu'au Congo on soit confronté à ce problème avec quelqu'un qui ne veut pas partir et qui bloque et on a décidé donc de faire deux de faire un article en disant c'est deux mandats cinq années finis terminés monsieur Kabila a signé lui-même des deux mains il aurait pu négocier à l'époque il a dit non c'est vrai vous avez raison c'est vrai c'est la vérité il faut deux fois et là maintenant on vient nous dire que cette disposition constitutionnelle qu'on a pris le soin de verrouiller il suffirait qu'on dise ah oui mais avant c'était deux tours maintenant c'est un tour donc c'est une constitution différente est-ce qu'on a vraiment nous fait une constitution qui est un papier qu'on peut comme ça jouer qui est comme presque excusez-moi l'expression mais presque comme du papier toilette qu'on peut prendre et jouer avec et dire ah oui mais non mais en fait on disait ça mais c'est pas grave on va s'entendre on va négocier on va s'asseoir et on va négocier sur les principes sur l'esprit même de la constitution ça c'est très grave c'est très grave ça vient de deux facteurs un on a des politiciens qui ne méritent pas le pouvoir qu'ils ont qui sont des grands irresponsables je crois les évêques les ont appelés comment les médiocres exactement ça pour moi c'est médiocre et deuxième chose on n'est pas encore assez des citoyens nous les congolais je vous assure que si on essaye ça dans d'autres pays en Afrique vous allez voir ce qui va se passer essayez d'aller jouer comme ça avec la constitution en Afrique du Sud vous allez voir ce qui va se passer et nous les congolais on doit se rendre compte tous les congolais qui sont ici c'est nous qui sommes responsables de notre destin donc voilà la réponse à votre question et puis vous avez dit vous réagissez peu et là je le dis vraiment en deux mots vous savez on n'est pas ici pour commenter on n'est pas des journalistes on n'est pas ici pour commenter la vie publique congolaise on est ici pour arriver à se battre pour créer cette culture républicaine cette culture de citoyenneté engagée pour défendre des valeurs et des principes donc parfois effectivement ça fait du sens qu'on commente l'actualité ou qu'on réagisse à l'actualité mais c'est un travail de fond qu'on fait c'est un travail sur le long terme et donc de la même manière qu'aujourd'hui on est en face de la Kabylie et on est en train de se battre pour des principes de la même manière demain on se battra pour les mêmes principes pour le droit aux Congolais à choisir librement leurs dirigeants à intervalles réguliers merci oui Pasteur alors j'avais promis de répondre plus brièvement vous m'avez piégé là mais maintenant je vais répondre plus brièvement c'est promis les investissements ah les investissements écoutez très sincèrement si le Congo était un état de droit j'adorais y investir mais je vais vous expliquer quelque chose que moi j'ai découvert parce que moi je suis né dans les affaires et je ne fais que des affaires vous savez pourquoi les grands hommes d'affaires ont du succès parce qu'ils ont des grandes idées et ils ont la crédibilité de les réaliser et le secret d'un homme d'affaires qui fait des grandes affaires c'est de jamais investir son argent pourquoi ? parce que dans un système capitaliste un vrai bon projet il se finance tout seul nous on croit au Congo qu'il y a des investisseurs qui vont venir et qui vont mettre leur argent dans le Congo jamais tous les investisseurs que vous avez vu au Congo sont des gens qui sont venus avec une main devant et une main derrière comme on dit ils sont partis de là ils ont créé une perception ils sont partis de là avec un document voilà on a une mine qui est signée ils vont ils ont une société qui est listée sur le stock exchange voilà on a des réserves prouvé ici de cuivre de x centaines de milliers de tonnes du jour au lendemain l'action passe de 20 cents à 20 dollars il a l'argent il peut développer son projet ou ne pas le développer c'est comme ça que le jeu se joue donc il faut à mon avis ça mériterait vraiment que je m'y attache parce que je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je réponds avec légèreté parce que moi du point de vue personnel moi du point de vue personnel ce que je veux c'est contribuer à bâtir le Congo ce que je veux c'est créer de l'emploi ce que je veux c'est créer de la richesse mais quand on n'a pas un état de droit ça ne sert à rien d'aller dans un pays juste pour aller vous sacrifier romantiquement et aller mettre de l'argent et aller le perdre malheureusement aujourd'hui le Congo ce n'est pas un business case ce n'est pas un business case donc ça c'est aussi quelque chose qui m'anime beaucoup c'est quelque chose qui j'ai parlé tout à l'heure des cinq grands atouts du Congo je vous assure que si jamais on avait un vrai pays avec un vrai gouvernement cette histoire d'Inga ça serait déjà fait cette histoire de port en eau profonde ça serait déjà fait cette histoire de chemin de fer qui nous permettrait de sortir de diminuer nos coûts de production pour toutes nos richesses minières de la copper bell du Katanga ça serait déjà fait si ça n'est pas fait c'est parce que on n'a pas un business case c'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment c'est pas parce qu'il y a des Congolais qui ont quelques moyens qui n'ont pas le courage d'aller investir donc malheureusement jusqu'ici moi tout ce que j'ai fait pour mon pays et ça me rend triste de le dire mais je l'avoue c'est de la charité je mets beaucoup 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 d'argent vous avez parlé des jeunes enfants des orphelinats pour le sida je mets énormément d'argent parce que je ne me sens pas à l'aise de rester les bras croisés et de dire je ne fais rien seulement la charité ça doit être fait aussi c'est une démarche personnelle moi je suis je suis né catholique j'ai des valeurs chrétiennes et je considère effectivement que c'est important de faire quelque chose même si je vous assure ça me fait mal parce que je ne crois pas dans la charité la charité ça soulage des douleurs mais c'est aller soigner une jambe cassée avec un sparadrap c'est inapproprié c'est inadapté aujourd'hui il faut vraiment se poser des questions sur une vraie idéologie de développement du Congo sur une vraie stratégie du développement du Congo si demain alors on m'a posé souvent la question vous voteriez pour qui moi je vous dis très sincèrement je ne pourrais pas vous le dire tant qu'on n'aura pas une vraie campagne parce que ça c'est des vraies questions que j'ai envie de poser aux candidats les gens qui seront des candidats auront intérêt à me convaincre qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils vont transformer ce potentiel extraordinaire qu'il y a dans notre pays dans un vrai quand on dit business case je ne sais pas est-ce que l'expression est claire en français dans un cas bancable dans un cas bancable c'est à dire là où vous êtes capable effectivement pour réaliser votre projet d'aller trouver une banque d'aller trouver des investisseurs trouver des investisseurs financiers c'est à dire des capitaux disponibles pour aller réaliser votre vision et votre rêve je vois que ma réponse vous a frustré mais c'est ma réponse non non c'est pas un débat on pose la question ok merci beaucoup derrière moi merci déjà un million et demi de Congolais debout derrière moi vous ne les voyez pas ils sont tous là donc vous m'avez posé la question cette question de la ligne rouge je sais que c'est quelque chose qui obsède beaucoup tous mes compatriotes j'ai entendu des chansons tout à l'heure les gens qui chantaient oui la chaise est vide vas-y prends-la renvoie-le je ne sais où etc etc moi j'ai la conviction qu'on n'a pas un problème d'hommes on a un problème de culture si moi je viens vous dire voilà je suis le plus beau je suis le plus intelligent faites de moi un nouveau Kabila on ne va pas y arriver et dans dix ans peut-être ou dans cinq ans alors Dieu m'en préserve mais peut-être que je serai un homme qui dirait bon maintenant c'est dangereux ma famille est exposée il faut que j'essaye de me protéger j'ai des amis politiques et je vais arrêter de gérer le Congo je vais arrêter je vais trahir mon serment et je vais commencer à essayer de gérer ma survie à moi ou mon capital politique à moi ça c'est la tragédie du Congo et elle vient avant tout du fait que nous ne pensons que en termes d'hommes nous ne pensons que en termes d'hommes providentiels moi je suis un Congolais comme tous les autres c'est vrai que je pourrais être président mais vous vous pourriez être président vous pourriez avoir cette ambition la politique c'est quelque chose certes de noble mais le problème c'est pas ça c'est pas les individus le problème c'est quelle est la vision c'est pour faire quoi moi j'ai le sentiment que si on continue dans la même mentalité dans la même culture dans le même paradigme politique on ne va pas avancer donc avant de vous dire peut-être qu'un jour vous allez me dire peut-être dans 5 ans ou dans 5 mois ou jamais vous serez à une conférence de presse et puis je vais vous dire voilà j'ai décidé de me candidater ou j'ai décidé de vous annoncer je voudrais être président du Congo et vous allez me dire oui mais vous nous étiez cachés toutes ces années je vous assure qu'au moment là où je vous parle je n'ai aucune ambition politique le problème ne se pose pas pour moi en ces termes là je vous le dis encore une fois la personne qui aura la responsabilité de décabiliser le Congo je lui souhaite beaucoup de courage parce que c'est un gars courageux sa vie sera en danger il n'aura pas de moyens l'économie a été détruite l'état est en faillite c'est quelqu'un je vous assure s'il espère avoir une belle vie en allant là-bas il fait mieux s'il m'écoute bien de réfléchir deux fois avant de dire moi je veux y aller c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je vous dis on a des gens qui sont là qui sont très capables et tout le monde me dit Moïse Katumbi pas seulement lui quelqu'un comme Martin Fayoulou c'est quelqu'un qui est formé c'est quelqu'un qui a intelligence quelqu'un qui est courageux quelqu'un comme professeur Matungoulou quelqu'un qui est très bien formé qui a des grandes idées il a une vraie culture républicaine quelqu'un allez maintenant il y a des gens qui vont dire mais quelqu'un comme Vital Caméré moi je ne porte pas de jugement je ne suis pas là en train de vous dire je suis pour l'UNC ou pour l'OMLC ce n'est pas ça mais on a des gens qui sont des candidats on a des gens qui peuvent aller faire de la politique mais si on ne change pas la manière dont le Congo fonctionne et réfléchit notre mentalité ces gens là ils ne pourront rien faire encore une fois un doigt tout seul il ne va jamais laver le visage d'une personne et c'est ça le vrai problème on doit changer nous les Congolais notre approche et notre mentalité et donc ne comptez pas sur moi pour faire retour en arrière et pour dire voilà syndicat le meilleur syndicat va nous sauver syndicat a des plans secrets ou des capacités surnaturelles qui les autres n'ont pas c'est faux ok moi je pense que ma contribution c'est faire le travail de fond c'est faire le travail structurel c'est inviter les Congolais à réfléchir qu'est-ce qui est notre responsabilité qu'est-ce que nous faisons de mal qui fait que notre pays aille tellement mal pas seulement c'est une des coca-billat qui est méchant ou il est possédé ou il est ensorcelé ou il déteste ou il n'est pas vraiment Congolais ou il boit le sang humain ou que sais-je encore c'est faux en allant comme ça on n'arrivera jamais à trouver la solution il faut que nous-mêmes les Congolais nous fassions ce travail d'éducation de culture citoyenne ça passe par l'humilité je ne suis déjà pas président des Congolais debout qu'est-ce que vous voulez que je sois président du Congo donc c'est pas l'ambition qui nous pousse ici c'est le sens du devoir et la garantie que nous moi j'ai la force que j'ai de vous parler aujourd'hui c'est que je ne suis pas en train de vous dire moi je suis candidat le dépôt des candidatures et la limite est le 25 juillet je vous donne rendez-vous le 26 juillet vous pourrez me dire menteur si moi je suis candidat la force qui me permet de parler aujourd'hui c'est que je n'ai rien à gagner c'est que je ne suis pas là pour avoir un intérêt ou pour gérer ma carrière politique ou mes ambitions j'ai déjà assez d'ennuis comme ça ou déjà assez de responsabilité ou du débat morbide et là en l'occurrence vous allez on signe la pétition et cette pétition demande quoi elle demande aux députés européens et aux dirigeants européens de prendre immédiatement des mesures un arsenal de sanctions contre tous les acteurs congolais qui par leurs déclarations publiques leurs actions violentes ou leurs initiatives politiques iraient mettre en cause ou iraient saboter ou torpiller l'organisation de la tenue de vraies élections démocratiques le 23 décembre 2018 donc la question c'est pas moi j'ai pas une boule de cristal la question la question c'est pas est-ce qu'elles auront lieu est-ce qu'elles n'ont pas lieu moi en tant que citoyen congolais je sais en à mes consciences que monsieur Kabila ne va jamais nous donner de vraies élections libres pourquoi parce que le jour où il y a des vraies élections au Congo il n'y a pas un kabiliste qui recevra une seule voix même avec tout l'argent qu'ils ont volé on ne veut plus de ces gens là ils ont tué ils ont trahi les histoires des 5 chantiers des 4 les piliers ou je ne sais pas quoi etc tout ça c'est du vent les histoires de Bukang Alonso je ne sais pas quoi personne n'a mangé même un épi de maïs de cette histoire de Bukang Alonso c'est de la pub c'est du vent les histoires d'immeubles intelligents mais c'est quel immeuble intelligent là vous avez du wifi à l'intérieur c'est ça immeuble intelligent parce qu'en Europe et même ailleurs en Afrique c'est tous les immeubles aujourd'hui qui sont construits avec de la fibre optique alors moi ce que je dis c'est qu'effectivement je sais que ce monsieur ne va pas nous donner des élections libres mais ce n'est pas la question la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant nous alors nous avons décidé nous cette frappe chirurgicale c'est on va aller et grâce aux centaines de milliers de gens et je vous invite tous je veux qu'on soit des centaines de milliers des millions c'est possible Congolais amis du Congo à signer cette pétition parce que moi le jour là où je vais à l'Union Européenne je prends mon téléphone je sors mon app en ligne je dis voilà il y a 100 000 personnes 100 000 personnes qui vous demandent de faire quelque chose les américains monsieur Trump il n'en a rien à faire de l'Afrique je ne sais pas s'il est même vraiment intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe ou si le Congo il sait exactement où c'est mais eux ils l'ont fait l'Europe elle est liée historiquement à l'Afrique la capitale de l'Europe c'est la Belgique c'est la Belgique qui a une histoire qui a une histoire dure qui a une histoire terrible mais une histoire commune qu'on le veuille ou pas avec le Congo c'est impossible que des américains qui savent à peine quelle est la capitale du Congo aient pris des mesures pour arriver à protéger la démocratie au Congo et protéger le peuple contre ces dirigeants qui ont pris le pays en otage et que l'Europe ne soit pas en mesure de le faire et c'est cet appel que nous nous voulons faire aux européens c'est cet appel donc la marche ça n'est pas une marche de plus c'est une marche qui va nous donner la force à nous d'aller constituer un lobby pour aller obtenir de donner un coup terrible à monsieur Kabila l'argent c'est le centre de la galaxie Kabilienne ou Kabiliste c'est une mafia financière ils utilisent l'argent du Congo pour arriver à terroriser les Congolais et pour arriver à se maintenir au pouvoir vous leur interdisez de corrompre vous leur interdisez de continuer à s'enrichir sur le dos du pays et je vous assure que ça va s'écrouler comme un château de cartes beaucoup plus sûrement que si vous commencez une autre rébellion avec 200 paires de bottes en plastique 150 paysans avec des armes qui vont se mettre à traumatiser et à violenter les populations civiles et qui n'arriveront à Kinshasa que si ils sont soutenus par un pays étranger qui aura forcément aussi une idée et un agenda de la raison pour laquelle ils ont envie de les soutenir et ça nous les Congolais il faut qu'on apprenne il faut qu'on arrive à être intelligent plus malin et qu'on apprenne alors j'aimerais sincèrement qu'on arrête de polluer mes réseaux sociaux à moi avec les gens qui me disent oui je ne sais pas quoi etc. parce que ça c'est une perte de temps de tout le monde alors juste on a parlé maintenant d'une chose qui était effectivement ces sanctions mais l'objectif c'est effectivement nous on sait que la Kabylie elle fonctionne parce qu'ils ont beaucoup de clients c'est un système clientéliste donc on a tous les gens aujourd'hui qui sont au gouvernement on a tous les gens aujourd'hui qui sont dans la majorité qui semblent ignorer qu'on est en train pratiquement de morceler notre pays que le grand Kivu est en train petit à petit de se balader tout seul et de s'éloigner dangereusement à l'est qui ne se rend pas compte que la population est en train de mourir qui ne se rende pas compte que Gédéon Kingu c'est un criminel de guerre qu'on aurait dû déjà exécuter si on pratiquait la peine de mort et qui ne se rende pas compte qu'en fait on est en face d'un pouvoir qui est en train d'instrumentaliser la propre destruction et la propre souffrance de son peuple ces gens là ils ne se rendent pas compte tout simplement parce qu'on les appelle les politiques les ventriotes la politique du ventre c'est à dire qu'ils sont en politique en disant mais moi je dois me débrouiller l'opportunité aujourd'hui si demain tu viens on fera un deal ensemble mais aujourd'hui c'est Kabila c'est lui qui paye les factures donc on est avec lui et ça on les connait ces gens là c'est les mêmes qui étaient là en 97 avec le maréchal qui s'engagnie ne tombera jamais etc. ce sont les mêmes ou en tout cas le même profil ces gens là c'est des rats les rats ils quittent toujours le navire en premier le jour où vous avez des sanctions européennes vous allez voir tous ces gens ils vont commencer à s'en aller ils vont commencer à aller dans les ambassades non non mais en fait il y a un malentendu nous on était on a préféré rester infiltrés pour pouvoir détruire le travail le pouvoir on les connait ils sont très malins ils sont très intelligents malheureusement malins dans le sens presque biblique du terme alors ça c'est la deuxième chose qui est très importante si les européens aujourd'hui prennent des sanctions le pouvoir la capacité de clientélisme de Kabila va s'effriter et tout son édifice politique va commencer à s'effondrer sur lui-même troisième chose et c'est la dernière qui est la plus importante vous l'avez dit il va y avoir des manifestations parce que notre peuple s'est bien rendu compte qu'on va devoir se prendre en charge et se libérer nous-mêmes on va le faire par des moyens légaux on va le faire par des moyens pacifiques on va le faire à l'appel de nos évêques à l'appel de nos prêtres on va y aller sans armes pacifiquement et je sais qu'on va encore souffrir de la répression les jeunes qui n'ont jamais pris d'armes qui vont juste conscientiser les gens ils sont tous aujourd'hui pris les jeunes les jeunes à qui il faut rendre un grand hommage ça c'est des exemples d'engagés de patriotisme ces jeunes-là ils sont en prison un gars comme Carbone Bény on l'a torturé dans la prison il était attaché par terre à même le sol dans les geôles de l'ANR tous les jours on venait lui dire ta femme est enceinte si tu veux la revoir si tu vois un jour ton bébé vivant parce qu'on peut leur faire du mal vient devient notre indique fait un filimbi bis on va faire un dédoublement ça c'est du vécu c'est du vrai je ne l'expose pas c'est un jeune patriote il est là il est en prison aujourd'hui il est à Makala à l'heure à laquelle on parle au Congo nous nous sommes nous les congolais nous les citoyens congolais nous sommes la seule défense contre quelqu'un comme Carbone Bény c'est très important et ses camarades de filimbi de Lucha c'est très important que nous on les oublie pas avec des sanctions européennes nous ce qu'on va demander c'est pas seulement qu'ils tapent l'argent c'est aussi qu'ils disent qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils s'alignent par rapport à leurs valeurs et qu'ils disent aux dirigeants congolais il va y avoir des manifestations parce que vous n'êtes pas en train de respecter le droit des congolais qui est consacré dans leur constitution à choisir leurs dirigeants à avoir des élections libres et quand il y aura ces manifestations nous l'Europe nous allons nous assurer qu'il n'y ait jamais d'impunité face aux crimes qui seront commis ça veut dire quoi ? ça veut dire que la policière qui est devenue presque une superstar à la RTNC qui a tiré deux balles létales dans le ventre de Roshichi Manga il est mort ça fait mal mais il est mort comme un chien par terre il s'est vidé de son sang il s'est senti partir avec sa famille avec ses enfants avec tout le monde il faut qu'on se rende compte de qu'est-ce que ça veut dire un jeune d'une vingtaine d'années qui est par terre en train de se vider de son sang il n'y a personne qui peut l'aider il n'y a personne qui peut le sauver c'est fondamental que ce genre de tortionnaire et de barbare et de criminel sache que dorénavant ils ne pourront pas fuir de la justice qui va être rendue par rapport à ces crimes qui sont des crimes imprescriptibles c'est des crimes contre l'humanité c'est de l'assassinat pour des raisons politiques et ça c'est tellement fondamental que l'Europe le fasse aujourd'hui parce que les manifestations c'est demain c'est la semaine prochaine vous allez voir le 25 juillet si on a un gugus du PPRD qui vient et qui dit voilà notre candidat c'est Kabila hier Kabila aujourd'hui Kabila toujours et patati patata il y aura des manifestations le lendemain le 25 juillet c'est dans trois semaines on a trois semaines aujourd'hui pour convaincre l'Europe que en assumant sa responsabilité et en envoyant un message très fort aux Kabilistes en disant il y a un choix au Congo gauche ou droite gauche c'est les défenseurs de la démocratie les défenseurs du droit des Congolais à choisir leur dirigeant c'est les défenseurs de l'état de droit et droite c'est les chanteurs les troubadours les Kabilistes les ultras les tortionnaires les meurtriers vous allez devoir choisir gauche ou droite et nous votre opinion publique nous les Congolais qui avons décidé de ne plus rester les bras croisés qui vivons en Europe nous allons nous assurer que vous ne puissiez pas laisser ce truc là sur le bord de la table le dossier Congo sur le bord de la table ou le remettre au fond d'un tiroir nous voulons que vous nous montriez que vous êtes capables d'avoir le courage politique de vous aligner aux valeurs humanistes aux valeurs démocratiques que vous dont vous assurez la promotion ça c'est fondamental c'est ça notre objectif donc on n'a pas marché pour rien moi mardi je suis à Strasbourg et chaque personne qui a marché aujourd'hui me donne la force d'aller mener ce combat avec mes autres camarades de lutte à Strasbourg merci j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver c'est vraiment ma faute pardon mais les questions sont tellement importantes et il faut qu'on ait un échange je voulais vraiment vous remercier la prochaine fois promis on fera l'interview en Lingala mais là en fin de journée j'ai dit bon c'était beaucoup je voulais vous remercier pour votre passion vous étiez